Allez, à plus tout le monde, et je vous laisse avec le gagnant et le cher Gbroko. Ok, dis-moi ce que tu penses du gâteau. Le gâteau est incroyable. Voilà, c'est une spécialité marseillaise, je tiens à le redire, j'en ai amené exprès. Quoi ? C'est pas des cornes de gazelle ? Non, c'est des navettes, gâteau à fleur d'orange. Voilà. Je savais pas du tout. Bon bah écoute, tournoi de fou, après le top 32, t'as perdu aucune game. On a l'impression, vraiment, tu gères, tu sais toujours ce qu'il faut, tu réagis trop vite, je sais pas ce qu'il se passe dans ta tête, c'est incroyable. Et le nombre de mix-up aussi, on a vu à un moment, à l'aide, à chaque fois, tu faisais un truc différent, c'est incroyable. C'est quelque chose que je développe, pendant le match-up Luigi, comme ça, genre, je Fox de base. Et donc, même si j'avais beaucoup, beaucoup appris et je m'étais amélioré là-dessus, Fox Luigi, ça reste vachement ingrat. Et en fait, dès le moment où j'ai pu switcher sur Brawler et genre, j'avais tous ces match-up un peu ingrats et pas constant avec Fox, tout ça c'est parti en fait. Ouais, je vois. Et non seulement l'inconstance est partie, mais du coup, il y a aussi la confiance en moi, en fait, la confiance en mon... Ouais, c'est important. Genre, avec Brawler, avec Fox, j'ai peur tout le temps de me faire douiller. Je comprends. Avec Brawler, c'est moi qui fais peur aux gens, tu vois. Ouais, je vois. Les gens, ils savent pas ce qu'ils font. T'es dans la position de force. Ouais, de fou et ça, c'est... Je pense que c'est vraiment quelque chose... Plus que les personnes en eux-mêmes, parce qu'au final, ils sont pas très éloignés l'un de l'autre sur la tier list. C'est surtout le boost de confiance que ça me donne. Je comprends. Aussi, avec Fox, y'a pas beaucoup d'exe qui est demandé et je savais pas du tout qu'en fait j'avais une bonne exe, quoi. Et du coup, c'est un genre Brawler que je me suis rendu compte que, en fait, je peux être constant sur mes conversions et c'est génial et c'est très fort. Le truc que je trouvais incroyable, c'est notamment ton spacing des uppers en landing. Tu les touches de si loin et en plus de ça, tu réagis direct quand ils touchent. Tu lappes beaucoup pour... Non, j'ai jamais lapp. Non, t'as jamais lapp. C'est juste genre tu... Non, t'inquiète, vas-y, finis ton gâteau, mais je vais dire ça parce que vraiment, à un moment, j'ai vu le uppers qui a touché, mais qui a touché de loin. On a l'impression, limite, il y a une épée à Brawler, c'est incroyable. Brawler, c'est un de ses personnages un peu de la même manière que... Qu'est-ce que je pourrais citer ? Bah, Wolf, mais en plus rapide, puisque c'est un personnage de type corps à corps. Mais, par exemple, ce qui fait que je gagne le match-up Fox, c'est parce que mon air, il bat tout, c'est idiot, et c'est stupide. Genre, avec Brawler, t'as ce degré de constance que tu peux pas atteindre avec d'autres personnages, et je pense que c'est un des meilleurs braquets de perso du... Ah ouais, rien que ça. Ouais, ouais, je pense que... Je veux bien y croire. C'est bien constant, forcément, il y a des douilles, et surtout, on parle pas assez du fait que... C'est triste à dire, mais la reconnaissance de match-up, c'est énorme. Genre, quand je jouais contre des tops parisiens, qui jouaient depuis des lustres contre... Contre Yookaï, WhatTheFox, Flamaze et tout... Et que je devais rajouter, je devais être là, le dernier arrivant qui doit les surpasser, en fait. Et c'est juste pas faisable, en fait. Donc c'est avec Brawler que j'amène mon tout nouveau truc, et puis... Mais c'est encore plus incroyable, tu vois. Encore plus incroyable. Non, on voit vraiment en ce moment que tu progresses de fou, que t'as des victoires de plus en plus incroyables. Tu penses qu'il te manque quoi actuellement, peut-être, pour atteindre le top 10 français ? Moi, honnêtement, je te vois bien dedans cette année. Moi, il faudrait donner une structure. C'est vrai. Excusez-moi, je suis malade. Donc il faut savoir que je suis encore free agent. Et je pense que c'est vraiment les structures qui vont m'amener au... Pas de discussion en cours intéressante, même pas ? Non, non, non. Ouais, le marché est un peu... Compliqué en ce moment. Ouais, c'est compliqué de se trouver des structures. Mais ça va venir, ça va venir. Si je continue à garder ce niveau de constance, ce niveau d'excellence, ça va forcément venir. Et même si c'est pas tout de suite, je peux attendre. De soi, les gens sont au courant maintenant de ton niveau. Tout le monde a peur de toi, évidemment. Cette année, ce serait peut-être quoi ton objectif ? Tu en es en début d'année. Top 3 français. Top 3 ? Ouais. J'aimerais bien être dans cette range-là. Et pour ça, il faudrait que je sois meilleur et plus constant que des joueurs comme Léon, Crêpesalé, Léon Crêpesalé, Mozae, Mesko, Naito, tous ces gens-là, il faudrait que je vienne et que je dise « voilà, je suis meilleur qu'eux ». Et il faut que ça soit accepté. Il faut que je sois suffisamment bon. T'as parlé du Lake Day ? J'ai pas parlé du Lake Day. Putain. Attends, je parle du Lake Day après. Parce que là, je suis dit « attends ». Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, il faut que je prouve. Parce que je sais que j'ai ces capacités en moi et qu'il suffit juste que je sois constant et que je voyage. Il va falloir… Il faut finir. Ouais, évidemment. Et je sais très bien que si je continue à être performant et à être constant, c'est qu'une question de temps avant que j'atteigne cet objectif. Évidemment, j'aimerais bien aussi être avec Temple World. Évidemment, mais ça prendra son temps. Moi, en tout cas, j'y crois. Très impressionnant ton jeu. Du coup, c'est quoi ce qu'il a dit ? Il a dit qu'on devait… Arrêtez, après cette question. Non, non, mais c'est Elfo. Il a juste dit quoi ? Non, c'est parce qu'on va à la salle ensemble et juste, on a fait le leg day hier. Et depuis, il fait Kumban et… Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ben écoute, je pense que je n'ai plus rien à dire. Un plaisir de t'avoir vu jouer. Merci beaucoup. C'était incroyable. Attention quand même au 3-2 face à Yacine. Ouais. On ne va pas en parler. On n'en parlera pas ici. Le match-up bizarre, mais à part ça, exceptionnel run. Je n'ai plus rien à dire. Félicitations à toi. Repose-toi bien. Merci à toi pour le cast. Merci d'être déplacé. Avec plaisir. Franchement, j'aime trop l'ambiance. J'aime trop la commu toulousaine et ils sont venus à fond au Sunrise. Donc, je me dois de leur rendre ça, on va dire. Ouais. Voilà. Repose-toi bien. Merci. Et voilà. Je pense que je vais fermer le stream tranquillement. Merci à tous d'avoir regardé ce Parthénon 2. C'était un grand plaisir. C'était exceptionnel. Très belle édition. Une deuxième salle supplémentaire. Un stream plutôt cool. Une ambiance incroyable. Des photographes exceptionnels. Je n'ai pas fait de photo. Bah, casse-toi alors. Allez, hop. Voilà. Je déteste ce mec. Je te top 10 du ladder. C'est vrai ? Alors que je suis photographe. Oh la honte. Oh la honte, ils ont perdu face à un photographe. Bref. Bon, ça dit quoi la team là ? Ça dit quoi ça ? J'étais en train de fermer le stream. Tu es en train de fermer le stream ? Viens au Louvre. Et bienvenue tout le monde. Vous êtes bien sur le stream du Parthénon 2. Ça va commencer d'un instant à un autre. Je suis en compagnie de Communist Burger. Comment tu vas ? Ça va super bien. Et toi, mon ami Broke ou Corentin, ça va ? Ça va super bien. Je ne savais pas que je m'appelais Corentin. Mais j'espère que tu vas bien du coup. Enzo. Ça va super. Putain, je vais faire l'ancien. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, tu peux couper. Je raconte n'importe quoi. Depuis trois dernières minutes. C'est ciao. C'est ciao. C'est ciao. C'est bon. C'est ciao.